Monsieur Afi Nguessan sort de prison Quoi qu'il advienne, il y a un élément important Afi Nguessan n'a pas changé, je sais pourquoi Lorsque vous allez en prison, vous êtes confronté à la justice Donc quand vous êtes en procès Le juge, qu'il soit de mauvaise foi ou de bonne foi Le procureur, qu'il soit de bonne foi ou de mauvaise foi Vous explique Quelle est la ligne que vous aurez dû tenir Pour ne pas être là Retenez bien ce que je vous dis là Or, je suis psychopédagogue C'est-à-dire que le juge Que ce soit moi qui l'ai enseigné directement ou non C'est mon élève Le procureur est mon élève Et je me retrouve devant mes élèves Et puis ils essaient de me démontrer A la limite, monsieur Vous savez ce que vous avez dit là Si vous aviez utilisé peut-être telle phrase ou telle phrase Vous ne serez pas ici Si vous aviez eu telle démarche ou telle démarche Vous ne serez pas ici Ça là, au procès Quand vous êtes intelligent Vous l'entendez Vous l'entendez non ? Donc quand vous retournez dans votre chambre Dans votre cachot Vous dites Ah zut Mon combat lui va rester intègre Mais peut-être au lieu de dire imbécile Je pourrais dire Il manque d'intelligence C'est ça que vous ne comprenez pas C'est pour ça que j'ai dit bravo à la prison Parce qu'en réalité la prison forme Dans ce cas là Donc quand Afinguesan sort de prison Il a la lumière de comprendre Et je vais répéter la même phrase que Babou utilise aujourd'hui Contournons le caillou qui est sur la route Afinguesan a le fler de comprendre Qu'il faut contourner le caillou Donc la technique d'approche Quoique le fond du combat Est toujours le même On peut modifier Mais les gens qui ne sont jamais allés en prison Et dont le niveau scolaire même n'est pas bon Et qui sont dans la velléité de querelle Vont vous trouver comme une traite C'est amusant Le juge me demande Monsieur Israël Quand vous parlez de Goula Est-ce que c'est dans le domaine De vos enseignements en tant que professeur Je suis honnête Je dis non C'est dans le domaine politique Il me repose une autre question Il dit Est-ce que votre parti politique Est constitutionnellement Constitué On se comprend J'ai dit En cou Et puis la souris Donc à la limite Ok Je ne suis pas impressionnant Mais bon On s'écoute Et à la fois même On rigole J'avais déjà fait 10 Il me restait 2 mois avant de sortir Et puis j'ai repris mes anciennes vidéos Pour les écouter Des choses que je ne comprenais pas Même si en Côte d'Ivoire Je fais partie De l'un des meilleurs enseignants Mais là Sur le coup Le juge Il me donne Une opportunité De comprendre Que nous pouvons mener Le même combat Dans le respect Des institutions En évitant surtout La confrontation inutile Vous voyez Notre jeune soeur Ariette Zarté Ça passe pour rien Elle est allée en prison Je vous assure Que les prochaines vidéos D'Alert Elle va dire Les mêmes choses Mais elle va les reformuler Autrement Ça veut dire Que réellement En Côte d'Ivoire Et je reprends ça A notre école Nous n'avons pas La formation civile Donc souvent Nous n'avons pas Le respect des institutions Même eux-mêmes Qui sont au pouvoir Manquent Aussi Ils ont des manquements Par rapport Aux institutions Mais si on veut Rester sans apprendre On n'avancera pas Bravo à Finguisson Mais il est le dernier De mes soucis Dans tous les cas Donc je vais vous parler De la similitude Donc quand l'affaire éclate Je me suis posé Plein de questions Avec des frères Et des soeurs Je vous dis que mon frère Même père Même mère Est FPI Il a été Le fédéral De Bangolo Pendant des années A la faveur De la crise Il est venu Je m'arrête Je m'arrête là Je ne dirai pas Où il est Et j'ai toujours Discuté avec lui En parlant du FPI Je lui ai toujours Posé la question Babo S'il appelle S'il appelle Sangari Et puis Afin Et qu'il leur demande De se mettre d'accord Vos creux Là vont finir Non C'est à partir de là Que je me suis intéressé A leur affaire Mais j'ai regardé J'ai regardé Je ne vois pas Babo agir Je dis C'est Babo Qui est le diviseur Du FPI Mais quelle est la raison Je ne sais pas Mais il a une raison Pour que Babo N'appelle pas Sangari Et Afin Pour dire Quand on est revenu De Marcoussi Et qu'on devait Donner le gouvernement Selon les décisions De là-bas J'ai décidé Que Afin Soit le président Afin Est le président Donc Mettez-vous ensemble Travailler Jusqu'à ce que J'ai cet espoir De sortir d'ici Je pense que Le président Emblématique Dites-vous vous-même Du FPI Jamais Il ne l'a fait Mais Afin Est allé en prison Et Simone Est allé en prison Laurent lui-même Après L'hôtel du Goff Après je crois Korogo Je ne sais plus exactement Est parti à la haie Et je pense que Parmi eux Le mieux traité C'est Laurent A la haie C'est nous qui faisons Les prison en Côte d'Ivoire Vraiment A la limite On en vient A la haie Lui il ne peut pas Rester là-bas Pour en vouloir A chacun de nous ici Donc il ne fait pas Et puis par personne Interposé On sent Les gens accusent Afin 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 Se défend Un matin On voit des gens Qui convoquent Un congrès Bâtard Amama Bagot Dit rien Je suppose que Donc Si c'est Amama C'est chez lui Ça veut dire Qu'il porte caution Il torde les textes Il torde le cou Au texte Afin Porte plainte Le tribunal Tranche Mais tout le monde Dit que le tribunal Est au service Afin J'observe tout ça De loin Et puis bon Un moment Bagot lui-même Par la grâce De Dieu Et vraiment La seule chose Dedans Qui m'intéresse Et je voudrais Saluer encore Le frère Laurent C'est quand Il allait saluer Sa maman A son retour Parce que ça Ça m'a marqué Que même Malgré sa demande Les gens Ne lui ont pas Permis De venir Saluer Sa mémoire Sur Satan Il est arrivé Il est allé le faire Vraiment En Koyako A lui Parce que Un père Une mère Quelle que soit Leur origine Quelle que soit Leur état social Quelle que soit Ce que les gens Peuvent penser C'est eux Qui ont donné la vie Et cette vie Pour laquelle On peut nous mettre En prison Ou ne pas Cette vie Pour laquelle On peut nous écouter Ou ne pas nous écouter C'est papa et maman Qui nous ont donné En appui De nos grands-parents Et nos aïeuls Que nous devons Continuer d'honorer Et de respecter Je profite Pour saluer Asikoyama Mon père Et Kwaser Aya Yvonne Ma maman Vraiment Vraiment Je le fais De façon sincère Mais Quand il arrive Il fait des jeux Des gens Sur une télévision On m'a invité Un jour Pour dire Si Laurent Babo Vient Est-ce que tu es prêt A travailler avec lui J'ai dit non A priori Il n'est pas de mon parti Je ne suis pas de son parti Mais en tant qu'Ivois roi Nous tous Qui sommes à la recherche De la paix Si Laurent Tient des discours D'apaisement Nous pourrions Pourquoi pas Travailler ensemble Pour la Côte d'Ivoire C'est ce que nous avons Toujours désiré Mais quand il va à Daokro Son discours est guéri J'ai dit ça Ça ne m'impressionne pas Ça ne m'intéresse pas Quand il revient Devant le président Ouattara Son discours est Il bute sur le mot Il sent que ce n'est pas ça Il veut dire Mais il dit Bon Ça ne lui ressemble pas Bref Afin qu'il s'aime le président Du autre pays Il ne le reçoit pas Moi je me suis dit Quelques temps après Il ira saluer sa femme A son domicile Il ne fait pas Donc je regarde l'oeil L'homme dans le coin de l'oeil Et puis je l'entends Il dit Il y a un caillou Sur la rue Un autre parti Ah ah J'ai dit Comme en 1995 Je vous dis la vérité Ça c'est mon analyse politique Quand vous regardez au FPI aujourd'hui Est-ce que vous êtes sûrs Que Babo est capable d'affronter Tous les délégués Qui sont capables De voter à une convention Les secrétaires généraux Du parti Qu'on appelle le FPI Qui sont partout Dans la diaspora Comme partout En Côte d'Ivoire Si on va à une convention Est-ce que Babo est rassuré Que lui peut gagner devant la fille Surtout qu'il est en difficulté Avec la vice-présidente Simone Qui s'est taillée des dents longues Et les femmes ont pris Cause et effet Pour elle Est-ce qu'il peut s'en sortir Je vais vous dire la vérité Babo doute d'une convention Il sait qu'il ne peut pas gagner Comme en 1995 Alors il dit Créer un autre parti Ah ouais De toute façon Les supporters Le Babo là Même si Babo est moi Ils vont vous dire Qu'il est vivant Donc eux Le parti politique Que tu as créé Dans la douleur De la clandestinité Dans les années 80 Jusqu'à ce que À Dabou Vous alliez faire ci ou ça Le parti politique Pour lequel ta femme Est violentée Dans ton palais Et que toi-même Tu es traînée Comme un enfant Elle ne vaut rien Tu es humiliée J'utilise les mots Que je ressens Quand tu reviens Non il y a un obstacle On compte tout On crée un autre parti Non Babo Il sait Qu'il ne peut pas aller Aux élections Devant la fille Parce que Je vais vous poser Une simple question Si on convoque Une convention Du FPI Madame Babo N'a plus de politique Sexuelle A jouer Elle n'a plus de foyer Avec ce qu'elle a souffert En prison Il lui reste Une seule chose Oui allô Ok merci Je suis en direct Donc je te rappelle après A la limite d'être président De la région Et un accompagnement personnel Ça c'est mon analyse Ça c'est mon analyse politique Affinguissant Veux faire la même chose Quels seront les adversaires En face du Bago Quels seront Les anniversaires En face du Bago Il aura Simone En face Il aura Afi En face Et on ne sait même pas Quels sont les couloirs Qui peuvent ressortir S'il va à une convention Il va perdre Comme il se trouve Des gens Qui manquent Des délicatesses Intellectuelles Ils le suivent Ils l'applaudissent Donc il dit Laissons l'enveloppe Mais en réalité S'il y a quelqu'un Qui tient le côté vide Du FPI C'est lui Laurent Si Laurent Était convaincu Qu'il tient le FPI Il serait parti Mais en réalité Les petits bandits Qui sont sur internet En train de s'égosir Ils votent ou pas Ils ne sont pas Sécrétaires généraux Du FPI Ils ne sont pas Présidents des sections Du FPI Ils ne seront pas A la convention Ils votent ou pas Quand il est venu Il a pris un texte C'est là que je vais terminer Si il n'y a pas de gens Qui appellent On va arrêter Je vous ai dit Je vous rends Votre baboula ce soir Quand il est revenu Il fait une nomination Vous voyez Quand quelqu'un Est dans le faux Ça pue A distance Il va Il va faire une nomination Donc il va créer Il va faire un arrêté Il invoque La constitution Si vous regardez son papier J'espère qu'ils ont déchiré Il m'a vu la constitution Bla 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 Et puis il vient Il nomme quelqu'un Comme je crois Son directeur de cabineau Qui se pense J'ai dit Mais il manque une phrase Vous qui êtes là Qui applaudissez Vous ne comprenez rien Parce que vous êtes aveugle Écoutez bien J'ai dit Mais il manque une phrase La phrase qui manque là Parce que La constitution Nous amène Ce qu'on appelle Les lois organiques Lou Bagou Il le sait mieux que moi Et ce sont les lois organiques Qui amènent à la création Des partis politiques Donc si dans ton arrêté Tu invoques la constitution Tu invoques la loi Du ministère de l'intérieur Qui permet de créer Les partis politiques Tu dois invoquer Une autre phrase Qui donne Le numéro De l'arrêté Qui crée le FPI C'est en t'appuyant dessus Que tu nommes Il a sauté ça Ça veut dire Qu'il était déjà convaincu Que le FPI là Il n'en est pas le président Donc il fait du faux C'est ça que je veux vous démontrer Et j'estime que Quand je l'ai supporté Parce qu'il était président De la république C'était un devoir Pas une conviction Maintenant il ne l'est pas Quand il était en prison Je ne vais pas parler de lui Mais le juillet est arrivé En Côte d'Iva Je vous ai dit Donc en politique Il est évident Alassane Draman Ouattara Étant le président Tout le monde Aspire qu'il perde le poste Moi en premier Je vais le remplacer Si Il le sait Donc on est tous d'accord Qu'il doit partir Mais pas dans le même esprit Que vous Donc je vous ai dit Il doit partir Vous dites Mettons nous ensemble J'ai dit autour de qui Avant les élections de 2020 Et je parle aux honnêtes Citoyens de Côte d'Ivoire Je vous avais déjà prévenu Pour vous dire Que Béthier est faible Devant Ouattara Il ne peut pas être Notre arme de combat Je vous avais dit Que Babou est faible Devant Ouattara Il ne peut pas être Notre arme de combat Vous avez demandé Pourquoi Je dis en politique Quand vous voyez Que des gens démissionnent En cascade Autour de quelqu'un Et puis quand ils démissionnent Ils disent que Je veux dire Ils ne font pas Une conférence de presse C'est qu'ils sont faibles C'est qu'ils sont faibles C'est-à-dire Regardez Vous êtes le président De l'Assemblée nationale Vous êtes le député D'une circonscription Appelée Faire que c'est Dougou Aucun président Ne peut vous faire démissionner De l'Assemblée nationale Le président peut Dissoudre l'Assemblée nationale Mais il ne peut pas vous faire démissionner Et puis Il arrive à faire démissionner En politique avertie Je sais que tes bêtises là Sont un dossier Comme ça On appelle ça Dossier en béton Ça va être dans la main du président Il a ouvert un coin Comme ça Il t'a montré C'est pour ça que tu es parti Ça c'est pas sentiment Je vous parle de la réalité politique Même dans les services Pour que tu puisses démissionner Et te taire Sur les vrais sujets du pays Le directeur de l'entreprise t'appelle Il dit ça va Tu dis oui Et puis tu te jettes un papier devant Il dit il faut lire Tu lis Tu lis Au fait à mesure que tu lis Tes zéologistes Quand tu finis Il dit bon ben Tu es conscient de ça Ok Je réclame ta démission Bon Je garderai le papier secret Sinon tous nous savons Nous taire Vois que Soro là Quand il est parti C'est quoi il a dit Les bébés qui ne sont pas nés Savent ce que Soro a dit Là-dedans Il n'a rien dit Il ne peut rien dire Il ne peut rien dire Il ne peut rien dire Quand il est venu Je veux parler Je veux parler Il peut parler quoi Il peut parler Il va dire quoi Qu'est-ce qu'ils peuvent dire Qu'ils ne vont pas les condamner eux-mêmes Vous êtes les enfants là Vous êtes les enfants là Mon petit Judas Je ne suis même pas en train de dire Qu'Affine pèse Mais le problème C'est que si Affine est zéro C'est que moi-même il est négatif Parce qu'il ne peut pas affronter le zéro Voilà C'est ça que vous ne comprenez pas Ça s'appelle du chantage Et en politique Je vais te dire la vérité Ça fait partie des éléments essentiels de la politique Vous croyez que l'Europe nous domine comment ? C'est pour ça que quand vous voulez faire la politique Il faut marcher dans l'honnêteté Il faut savoir mettre vos pas Oui Si vous vous trempez dans tous les faux coups Ce sont les mêmes faux coups là qui vont vous écraser demain Moi je vous ai dit quoi ? Quand ils ont créé le CNT Pourquoi ils ne m'ont pas appelé ? D'autres sont venus cacher moi Non tu sais le CNT Si tu rentres dedans Tu peux avoir un poste de ministre Je leur ai dit moi Je n'ai pas créé mon parti politique Pour être ministre Je n'ai pas créé mon parti politique Pour être ministre D'abord je ne vise pas le poste de ministre Je vais être président Mais la Côte d'Ivoire dans son état actuel Ça ne vaut même pas la peine de la gouverner Parce que son état actuel là C'est ça que vous voyez En Bédier En Gbagbo En Ouattara En Blegoudé En Sourugéom Et ça réjaillit sur vous Dans vos comportements mesquins et belliqueux De tous les jours Même sur internet A partir de ce moment On ne peut pas gouverner un tel pays Et donc nous disons Qu'au présent Ouattara Et ça pour moi Même si vous voulez C'est une supplication Et j'insiste Donne-nous la chance D'une concertation nationale Il y a beaucoup à ce que Quand je dis concertation nationale Ce n'est pas dans un bureau Toi et puis Bago Ou bien toi et puis Ouattara Non Ou bien pas des gens Qui viennent demander Pour être intelligente Et responsable Et responsable Les gens ne sont pas instruits Donc ils agissent n'importe comment Les gens ne savent pas Que parler pour un situation Ordinateur C'est une injure publique Ils ne savent pas Vous allez les mettre en prison Jusqu'à Mais ils ne savent pas Ça veut dire que Notre pays n'a pas été éduqué C'est tout ça qu'il faut S'asseoir pour discuter Pour moi Le président Ouattara Reste le président de la République Puisque les derniers Qui croient pas Sont venus reconnaître ça publiquement En appelant monsieur le président Moi j'ai dit Vous êtes le président de la République Mais même si vous continuez dans ça Vous n'aurez aucun gain Le pays va mal Donnez la possibilité réelle C'est vrai Vous avez dit avant Que vous êtes le père De la concertation Mais quand un père fait un enfant Il en prend soin Donc prenez soin De cette concertation En donnant la possibilité Que les intelligences échangent Pas dans les formes habituelles Où les gens vont s'asseoir à Bassam Pour vous faire l'argent du contribuable Et ne rien produire Comme j'ai créé aujourd'hui Pour les états généraux de l'école Parce que pour moi Un ministre qui a la maîtrise de l'école N'a pas besoin d'aller faire Six mois d'état généraux de l'école Ça je le dis vraiment là Et si vous voulez Invitez-moi En 30 minutes Je vous explique De quoi l'école souffre Et ce qu'il faut faire On n'a pas besoin De six mois d'état généraux C'est pas possible C'est pas possible Ça se fait pas C'est pas vrai L'école de Côte d'Ivoire De quoi elle souffre On connait C'est un petit détail à régler A partir de l'école primaire Accepter De mettre les autres Qui sont sortis Qui sont enseignants Mais nuls A l'école Pendant les vacances Et puis on va avancer Six mois D'état généraux L'argent du contribuable Bon on attend Au bout de six mois On verra ce qu'ils vont nous prévenir Si l'école va avancer Voilà Et ça je le dis Dans l'école Le gouvernement a échoué Mais arrêtons les guerres Bon sang Donc pour ceux qui croient Que Babou est Dieu Je pense que Babou a eu son temps Pour parler de Oufoué Parce qu'il n'appréciait pas Sa façon de gouverner La politique de Babou Je ne l'ai jamais appréciée Je ne vais pas l'apprécier aujourd'hui Où ça fait du tort En quoi la Côte d'Ivoire Maintenant Vous semblez Vous rejouir De ce qu'on ne parle pas de lui Je vous ai bien dit D'ailleurs je suis en deuil Je me mets en famille Pour me recueillir Oui allô ? Ok je suis en direct Donc Je me mets en famille Pour me recueillir Je préfère même Prendre mes congés J'aime reposer un peu Croyez mon vol Babou Je le rends Vous ne voulez pas Qu'on Vous ne voulez pas Qu'on parle de lui Donc Vous estimez que là où il est Il est mieux comme ça Prenez-le Et ça vous avez compris Mais pour nous Au Révas qui faisons la politique De ce qu'on appelle La politique de rupture Ouattara est le président De la République de Côte d'Ivoire Je suis prêt A lui apporter Tout mon soutien En tant que président De la République de Côte d'Ivoire Pour terminer son mandat Mais si on est en 2025 Et qu'il veut remplir Et à ce que je veux On va le dire Mais en entendant On ne va pas permettre aux autres Qui ont gouverné Et qui connaissent les difficultés D'une gouvernance Qui connaissent la réalité De prendre la Côte d'Ivoire De venir se prendre comme des messies Qui n'ont pas été hier Moi on ne me trompe pas On ne me trompe pas Quel est le messie Que Babo devait être hier Qui n'a pas été On me dit non Quand il est venu Il y a eu la rébellion Mais quand vous êtes là Qui a organisé les marches C'est pas Babo Tu troubles l'autre On te trouble Ça c'est scientifique Et spirituel Notre frère là Doit se répentir Babo n'a pas de triomphalisme A avoir Les gens qui veulent forcer Un échec en victoire Et blablabla Que j'aime sa victoire Ou que je la déteste Mais la seule personne Qui a gagné Il est le président De la République De Côte d'Ivoire Et qu'est-ce qui nous intéresse Ensemble La Côte d'Ivoire A quand les prochaines Échéances électorales 2025 Avant ça Faisons nos propositions Au peuple Mais laissons Ouattara Gouverner Et quand on vous parle Vous ne contestez pas Ce qu'on vous dit Vous incitez les gens Moi je suis vacciné contre ça Parce qu'en tant qu'enseignant J'ai compris que Ceux qui ne sont pas A la hauteur D'un débat Se dédouanent par l'injure Et en général On dit Ceux qui n'ont pas la taille De l'événement Veuillent se gonfler Pour devenir comme un bœuf Ils finissent à éclater Mais le king Je ne t'ai jamais demandé de venir aimer ma politique Mais je te pose une question Tu as lu ça ? Est-ce que tu as lu ça ? Parce que la Côte d'Ivoire Après 61 ans d'indépendance Ce n'est pas le charme Ce sont les écrits Voilà un projet de société Tu as lu ? Ça fait 124 pages Facile à lire Est-ce que tu as lu ? Je voudrais que tu fondes Ton argumentation sur ça Moi quand je parle d'un leader politique Je prends des faits Est-ce que vous savez que Babou a dit Que Sumanguru Kanté Comment ça s'appelle ? Son Gata a eu besoin Du neveu de Sumanguru Kanté Pour le battre C'est pour ça Il s'est allié à Ouattara Pour battre le PDCI Vous lui avez demandé La 10e Faux ? Non vous n'allez pas lui demander C'est votre dieu Le super homme Même quand il ment C'est une vérité Donc vous ne savez même plus Pourquoi il dit Qu'il est vrai ou qu'il est faux Vous le soutenez Ok Bon vent à vous Mais Chez nous en Babou Je vous dis quelque chose de clair Regardez Ce n'est pas à cause de Ouattara Que Babou Il allait aux élections Il allait perdre S'il perdait A jamais pour prier le candidat Donc il a doublé la courne En faisant ce qu'il a fait là Allez leur demander On est en 2021 Il est revenu Il n'a pas dit qu'il est populaire Il n'a pas dit que le pays lui appartient Pourquoi il a peur d'aller à une convention ? Il ne peut pas Afim va le battre Ce n'est pas que je supporte Afim La logique est sur le terrain Afim va le battre Il a gagné Bon Soyons tous démocrates Afim va lui battre S'il estime que ce que je dis est faux Qu'il convoque une convention Qu'il triomphe dans la convention Et qu'il garde son FPI Comment peut-il venir Avec tout ce que vous lui dites Et puis il va raser le mur Pour dire Afim est un obstacle Alors qu'il a payé des gens Je crois pendant 10 ans Pour raconter Afim va rien Afim est un vendu Afim est un seul Mais là tu viens tu le trouves ici Et tu rases le mur Pour dire non je vais le contourner Allons à une convention démocratique Affrontons les candidats Qui veulent être candidats Du FPI Si tu gagnes Dieu merci tu as gagné Mais est-ce que tu peux gagner ? Donc arrêtez de mentir aux gens Ne vous en faites pas Je crois que je vous ai fait suffisamment d'honneur En parlant de lui Parce que pour moi Quand il y a un acteur politique Qui a géré l'argent du contribuable J'ai le droit de parler de toi Mais je sais une chose La parole est créatrice Ce que je dois dire Je pense qu'aujourd'hui J'ai fini de dire Prenez votre Bago là Ce que vous voulez en faire Allez faire Nous allons tomber tous Dans ce qu'on appelle l'observation Mais demain Moi je sais qu'on me dira Que j'ai raison Je vous ai dit que c'est moi Qui vais gagner Je gagne sur le temps Mais là où je découvre la chose Si je ne dis pas Je n'aime pas être le médecin Après la mort Donc je vous le dis Souvenez-vous avant les élections Je vous ai dit que Bedi et Bago Ne peuvent pas diriger nos positions Contre Ouattara Parce qu'ils sont faibles Devant Ouattara Vous n'avez pas cru Bon on est là aujourd'hui Quel est le bilan ? Aujourd'hui encore plus que jamais Ils sont faibles Premièrement Monsieur Ouattara est le président De la République De la Côte d'Ivoire On veut ou on ne veut pas Nous devons lui apporter caution A cause du nom de notre pays Et donc comme disait Feu le premier ministre Ahmed Bakayoko Il y a un temps de combat L'arène politique C'est dans les élections Et puis le reste Contribuons ensemble À sauver notre pays Il y a quelques mois Je l'ai dit aussi Je l'ai dit on n'est pas prêts Vraiment pour une longue période Mais d'accepter même le pot Pendant qu'on réglemente Vraiment notre pays Avec 62 ethnies Ce n'est pas facile De gérer ces choses Et qu'on arrive À un consensus Collectif Où le peuple Est véritablement impliqué Parce que pour l'instant Vous ne comprenez pas La comédie qui se joue En haut de l'état Vous ne comprenez pas Vous ne comprenez pas C'est à cause Vous êtes excité Il y a un là Levin Je crois que lui Il a dû faire 100 commentaires Vous ne comprenez pas Dites-moi Même Mufoué Son PDCI N'a pas été le seul A gagner en Côte d'Ivoire Il a dû S'amouracher Avec le RDA Qui veut dire Rassemblement démocratique africain C'est pour ça que très longtemps Nous avons vu le PDCI Tirer RDA Le PDG Tirer RDA Quand je vous dis ça C'est parce que je suis Un psychopédagogue J'ai une lecture plus profonde Des faits que vous Mais moi je ne suis pas sentimental Ça ne m'impressionne pas Putain Dites-moi On est en 1990 Le multipartisme éclate Dis-moi Quel est le parti Avec son projet Et qui a gagné Si vous me dites son nom On va voir Dites-moi Quand le RDR Et le FPI Se sont mis contre Le PDCI Le PDCI a gagné avec qui ? Avec le PIT de Francis Vaudier Tout le monde a dit Oh c'est Béthier qui a payé Sa campagne C'est Béthier qui l'a donné Les Pagéros À l'époque on perd les Pagéros Pour faire la campagne Là Béthier était fier D'avoir un sparring partner Pour l'aider à valider Son élection Bravo Il y a le coup d'état Comment Béthier gagne ? Le FPI n'a jamais gagné d'élection La plupart du temps Le PDCI est énervé Contre les militaires Qui viennent frapper Leur chef Emblématique Disons Béthier Qui est en exil Ils ont envie de vengeance Ils se disent On ne veut pas des militaires Gueye n'a pas l'intelligence Parce que Gueye avait demandé À porter Il a refusé ça J'étais témoin de fait Parce qu'on était tous en colère De son coup d'état On lui a refusé ça Donc il s'est fait appeler Candidat du peuple Donc les autres mécontents Vont l'attaquer C'est ainsi que De façon circonstancielle Bagua arrive au pouvoir Mais souvenez-vous Que Oufwa Boyen lui a dit Tu prendras le pouvoir Dans le désordre Et tu gouverneras Le pouvoir dans le désordre Et qui n'a pas gouverné Dans le chaos Je lui ai dit que c'est un messie C'est ça qu'on veut réparer Oufwa Boyen a regardé À une conférence Bagua était assis Un pied sur l'autre Il a dit Tu vas prendre le pouvoir Un jour Mais dans le désordre Parce que tu travailles Au désordre partout Mais tu vas gouverner Dans le chaos La gouvernance de Bagua C'était pas dans le chaos C'est pas moi qui lui ai dit ça Seulement vous n'avez pas La mémoire Où vous n'étiez pas encore nés Je ne suis pas impressionné Par vos injures Quand tu sais Que tu détiens la vérité Que tu parles Tu n'es pas inquiet De quelle injure vous parlez Vous êtes incapable D'affronter La vérité contextuelle De notre pays Ce que je pourrais appeler La vérité conjoncturelle De notre pays Donc votre réaction Est grégaire Non tu es allé en prison On t'a fait Lavement du cerveau Moi mon cerveau On peut laver Qui va laver ça Tu l'as gouverné Dans le chaos Vous pouvez ne pas aimer ça Est-ce qu'il n'a pas gouverné Dans le chaos Goufou a dit Tu vas prendre le pouvoir Dans le désordre Tu vas prendre le pouvoir Dans le désordre Tu vas gouverner Dans le chaos La patrie De la vraie fraternité Require un discours De la vérité Et c'est ce qui est en train De se passer Et quand il est revenu Avant qu'il vienne Je vous avais prévenu Je vous avais dit Le 17 de son arrivée La date de tous les dangers Le danger a commencé là-bas À l'aéroport On est là aujourd'hui Et c'est ça que vous pensez Qu'on va remettre À la tête de notre pays Je ne sais pas pourquoi La Côte d'Ivoire Mérite mieux désormais Moi j'appelle ma génération À s'élever Et à produire mieux Là Bon sang C'est notre bateau unique Le bateau de Côte d'Ivoire On ne peut pas laisser les gens Dédans Jouer à leur convenance Vous avez aujourd'hui Des politiciens On les appelle Les politiciens De l'actualité Les gens pensent Qu'il faut Il faut Il faut supporter Bah quoi Pour qu'on t'applaudisse Je ne cherche pas Que vous m'applaudissez Ça ne m'impressionne pas Les gens veulent Que j'applaudisse Béthier Les gens veulent Que je supporte Ouattara Pour que j'aide De Côte d'Ivoire Seulement Je veux apporter plus C'est ça Alors Mesdames Mesdames Messieurs Chers jeunes frères De la Côte d'Ivoire Je vous appelle Simplement A prendre conscience La Côte d'Ivoire A subi Un traumatisme A cause De nos propres leaders Eux tous Ils veulent L'appui de la France Pour prendre le pouvoir Après Après ils ont des discours Tordus Je vais l'avoir parler Ici on ne veut pas De la France On est panafricaniste Ils prennent des enveloppes Pour aller faire campagne Des gens en Europe Vous dites que vous êtes panafricaniste Vous recherchez la liberté africaine Et puis vous dites que vous avez Des amis européens Qui sont vos conseillers Et quand on parle Vous trouvez ça normal Vous allez comparer à Mandela Mandela avait des conseillers Blancs autour de lui Mais Mandela a vendu Et puis il y avait une chose Pour moi Mandela n'est pas un modèle Ça c'est une autre thèse Mandela n'est pas un modèle Mandela est un poseur de bombes Pour moi toutes les vies se valent Mais si nous reprochons à la part De verser le sang des noirs Et qu'à l'opposé Nous on verse le sang des blancs Nous sommes mieux que Vous voulez applaudir Mandela n'est pas un modèle Il a commis des crimes Mais la guerre A toujours un vainqueur Et le vainqueur A toujours mal traité le vaincu Ça fait partie de l'histoire Ou bien vous n'entrez pas en guerre Oufo Boyan a dit Même dans les situations Les plus intolérables On terminera par le dialogue Si vous n'avez pas envie Qu'on vous mette en prison Ou qu'on vous tire dessus Commencez par le dialogue Terminez par le dialogue Au plus fort de la crise Oufo Boyan va se saisir d'une opportunité Fologo A marié une femme blanche C'est eux que Oufo Ils vont envoyer en Afrique du Sud Pour leur démontrer Votre affaire ça fait mal Mais noirs et blancs Peut-on vivre ensemble Parce que chez moi ils disent Fologo et puis sa femme D'homme dans le même lit Vous ne vous souvenez pas de ça Peut-être que vous êtes trop jeune A quoi ça c'est de venir s'arrêter Sur une tribune Non moi je n'ai pas un sous-préfet de la France Et tu ramasses notre argent dans l'enveloppe Le choix par les données A quoi c'est C'est là le vrai problème Nous recherchons un modèle de notre nation Par rapport à notre culture La Côte d'Ivoire n'a que 61 ans Et les jeunes Disons dans la Côte d'Ivoire moderne Ce que nous avons traversé est douloureux Mais il faut avancer Mais comme le palmier Il y a des vieilles branches Qu'il faut laisser tomber Il y a de l'espoir dans les graines qui vont pousser Il y a de l'espoir dans les palmes Qui sont en train de pousser Mais en même temps le palmier grandit Et le tronc reste propre Mais qui se souvient De l'agressivité sur ce palmier Quand il était en contact avec le sol Combien sont-ils capables Maintenant qu'il s'est élevé D'aller manger les graines Quoi qu'ils sont rares La Côte d'Ivoire a de l'espoir Et ça peut y aller Mais si nous voulons Quand on est dans nos douleurs On ne va pas avancer Essayons ensemble De faire chacun sa part De sacrifice Mais votre babo Je vous le rend Et gardez-le Mais sachez que dès le commencement Comme j'ai dit Que Bédié Babo Soro Ajoutez qui vous voulez Ne sont plus des vecteurs de combat De la Côte d'Ivoire D'actuel C'est clair Ils ne sauront plus jamais cela C'est grillé C'est fini Notre génération Doit s'élever Pouvoir comprendre Que dans ce pays Il faut que nous puissions arriver Un jour A ce que le président Qui sort Fasse ce qu'on appelle Passation des charges Avec celui qui rentre Donc Quelle que soit ma colère Contre la Côte d'Ivoire Je ne représente rien Pour la Côte d'Ivoire Dans son univers Je dois me fondre Dans la Côte d'Ivoire Non pas Que je suis forcément D'accord avec le président Mais il est Le président Il est le symbole De notre nation Il est la puissance De la Côte d'Ivoire Ça ne vous plaît pas C'est la vérité constitutionnelle Ce n'est pas Bédier Lui qui a écrit la constitution Pourquoi vous dire Que subitement La Torah soit mauvaise Et que Bédier soit bon C'est ça que je n'apprécie pas C'est ça que je n'apprécie pas Le Mandela était un vrai combat Bref Mesdames et Messieurs Ivoirois, mes frères Ivoirines, mes soeurs Chers compatriotes Dix ans Dix ans Nous avons traversé Les réclamations Il est arrivé à un moment Des gens se sont accrochés A des petits sentiments d'espoir Et je crois que le dernier Auquel Certaines personnes Se sont accrochées C'était que Sigh Babo revient Il y aura La réconciliation Moi Personnellement Je n'y ai jamais cru Quelqu'un qui ne peut pas Réconcilier son propre parti Ni sa propre maison Peut réconcilier quel pays Parce que De toute façon Pour ce qu'il a fait L'Estresse Car sa propre épouse Divise des régions Ce qu'il fait là Aujourd'hui Avec Afi Nguissant Dirige des régions Et donc Est-ce qu'on peut parler Encore d'un parti Il va en créer un autre Bon Il va créer avec qui On verra Mais vous voyez La Côte d'Ivoire Va tellement mal J'ai lu sur internet Avant-hier Qu'il y a un député Qui serait député Du FPI Du camp D'Afi Qui quitte Le FPI Pour aller Je crois A l'UDPCI C'est pour ça Il dit que Notre constitution N'est pas forte Ça c'est de la trichérie Ce député là Il vient de commettre Une trahison On doit être en prison Vous comprenez C'est-à-dire que Des gens ont eu Confiance en lui Parce qu'il leur a présenté Une étiquette Et un projet Il a été élu Pourquoi Il démissionne pas Même du parlement S'il estime que Sa position N'est pas confortable Mais vous voyez Il vole Le vote Du peuple J'ai tellement mal Il vole La conscience Du peuple Et puis Il va d'un autre parti Et toute la république Le regarde Il se trouve des gens Pour applaudir Parce qu'il l'aurait Abandonné Afrima Quand nous réagissons Comme ça Dans un pays On n'est pas prêt D'être debout Que le dieu de paix Le dieu de la Côte d'Ivoire Nous guide Vous voyez Ici il est écrit Ceci Je voudrais lire ça Avant de terminer Il est écrit Dans l'amitié Des peuples frères Dieu Guide nous Vers l'idéal C'est notre hymne national Qui dit ça Que le dieu Éternel De la Côte d'Ivoire Nous guide Vers l'idéal Shalom Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz